Salut à tous et à toutes c'est Tommy, on est aujourd'hui pour continuer le débat les spéculations et autres avant la sortie du héros ou pas ça se trouve il sera déjà sorti au moment de cette vidéo mais on continue encore et toujours un data mining a été effectué qu'est ce qu'un data mining c'est des fichiers qui ont été extraits du jeu et trouver des choses donc là il s'agit de voice line inutilisé pour luna luna qui est la chanteuse du cabaret de la map de paris donc dans le spawn des attaquants le tout premier spawn des attaquants vous allez avoir la chanteuse vous pouvez pas la rater elle le fait du bruit donc des voice lines qui ont été data mining pour ce personnage mais des voice lines data mining non utilisés actuellement à ce jour donc on les écoute déjà dans un premier temps et on en parle juste après déjà de retour madame guillard contente de vous voir vous me dévisagez ma jolie vous aimez ce que vous voyez ville flatteur oh qu'il est vignon la sortie est par là très cher un cowboy je n'en avais vu que dans des films vous êtes dans chez vous dites moi bonjour cousin le chat grimpe sur le mur et crutent le cabaret luna est un havre où les omniacs peuvent être eux mêmes c'est rare de rencontrer un humain que la réussite d'un omniac ne trouble pas je ne vous effraie pas au moins quelle rareté je n'avais jamais vu une créature comme vous vous me rappelez quelqu'un un autre moine qui était venu voir chanter vous demandez souvent les saisons de l'amour ce titre doit avoir de l'importance pour vous si vous continuez à me regarder comme ça je vais devoir vous demander de partir donc voilà on a les fameuses voice lines qui ont été data mining et on ne sait pas du tout encore quand elles vont être utilisées comment les activer ça se trouve elles sont déjà codées mais elles ne sont pas activées par les gens parce qu'ils ne savent pas comment faire ça se trouve il faut faire par exemple je sais pas ça parle d'un cowboy etc ça parle de macri du coup peut-être qu'il faut une voice line particulière à dire devant luna pour qu'elle dise exactement cette phrase à voir mais en tout cas c'est des choses qui n'ont pas été utilisées à ce jour en tout cas par la communauté de ce qui a été confirmé donc on va voir quelques voice lines intéressantes et dont une qui parle d'un autre moine qui est venu la voir luna qui s'est fait rendre visite par un autre moine autre que zignata puisque la voice line devait être normalement déclenché par zignata un autre moine que zignata c'est égal à mondata on en a pas 50 en tout cas de ceux qu'on connaît donc on part sur l'idée de mondata mondata est venu donc à paris pour paris quand même qui a un petit passé sur les droits omniaques donc mondata qui vient en paix ou pas mais en des lois des droits omniaques dont mondata est venu au cabaret luna pour écouter la chanteuse ça c'est un point ok on a un point par rapport à une chanson qui est répétée souvent etc la voice line exact c'est vous demandez souvent les saisons de l'amour ce titre doit avoir de l'importance pour vous oui oui c'est widow maker c'est amélie la croix des ça sera ça lui rappelle évidemment gérard a doit avoir des souvenirs des bribes on ne sait pas encore exactement le lore n'est pas encore assez creusé nous n'avons que des voice lines data mining mais à mon avis derrière il se trame quelque chose un lore encore inexpliqué pour lequel amélie la croix joue un double jeu ou widow maker joue un double jeu fait semblant en tout cas elle est à 100% dans la griffe alors que d'ailleurs à mon avis elle a autre chose en tête donc vous me demandez souvent les saisons d'amour ce titre doit avoir de l'importance je pense que widow vient en souvenir de gérard elle doit ou pas se rappeler en tout cas de l'avoir assassiné mais se remémorer un peu tout ça et étonnamment elle est passée à paris à quel moment elle est passée à paris au moment où avant d'aller à venise le fameux fiasco la mascarade justement le comics avant d'aller à venise elle est passée par là et elle est allée on l'a vu sur la map château guillard et un billet allée paris nice donc ça veut dire qu'elle est sûrement passée avant venise d'aller à paris et donc elle a vu luna à la chanter encore et encore et encore sa chanson préférée on passe à une autre voix style intéressante qui parle de créatures bon après alors là on n'était pas passé à 50 mille ans là dessus mais d'ailleurs dit quelle rareté je n'ai jamais vu une créature comme vous de qui elle parle elle parle de qui elle va sûrement parler de winston c'est une voix style sûrement pour winston une créature quand on parle de amande on va plus parler d'un animal winston on parlerait plus d'une créature parce qu'il parle qui est voilà il est doté d'intelligence avec amande aussi mais amande est vraiment plus typé animal que winston même si c'est un gorille c'est un scientifique pardon pardon donc derrière tout ça luna à d'autres boss line dont une assez intéressante elle appelle cousin donc tu sais pas pourquoi elle dit bonjour cousin le chien le chat grimpe sur le mur et scrute et pourquoi qui c'est ce pourquoi le chat qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il a le chat pourquoi il ya un chat donc ce qui est très étonnant là dedans c'est que luna n'utilise pas qu'une seule voix style sur des chats donc c'est très étonnant on va aller lire il y en a une c'est le chat monte sur le mur et regarde de cette hauteur il n'a pas peur de tomber bon ok pourquoi pas si vous avez suivi le chat vous êtes au bon endroit mes amis ok pourquoi pas on continue comme un chat on peut m'approivoiser et je tombe toujours sur mes pieds bon d'accord donc quelque chose de très intéressant c'est l'affiche du cabaret de luna qui représente un chat un chat omniac un chat cyborg et on a cette affiche qui est en fait une affiche à la base irl qui existe vraiment dans la vraie vie qui extrait du cabaret le chat noir qui a été créé en 1896 donc copier coller on a la version en fait overwatch qui a été adapté pour le cabaret luna tourner du du luna je sais pas pourquoi ils ont mis ça en plus à donc très intéressant alors en plus elle nous dit si vous avez suivi le chat vous êtes au bon endroit mes amis alors quelque chose de très intéressant parce que quand vous regardez sur le chat vous allez avoir une flèche en bas sur sa queue donc si vous avez suivi le chat ça fait ça sonne très organisation secrète comme si voilà suivez ça vous allez voir genre des choses dérivées de parler de façon dérivée d'un endroit de quelque chose et donc là ça serait un clin d'oeil à quelque chose une organisation encore secrète omniac qui se passe à paris évidemment comme on a vu dans la précédente vidéo une cachette peut-être une porte dérobée une porte cachée qui se révèlerait peut-être qu'à l'event archive à voir mais en tout cas quelque chose qui pourrait être assez intéressant dans la news que j'avais cité dans la précédente vidéo il disait attendez vous à des retards de la circulation il ya une présence accrue de la sécurité près de la maison marat ce week-end un grand gala est organisé pour célébrer l'adoption récente d'une loi controversée sur les droits des omniacs donc là évidemment on a le moment qui va exploser finalement puisque une loi controversée sur les droits des omniacs c'est souvent pas dans le bon sens en fait c'est plus dans le sens des omniacs faut pas qu'ils aient trop de droits etc donc voilà là on part déjà sur une conspiration finalement des omniacs essaye un petit peu de se révolter d'un autre côté et luna serait peut-être une espèce de passerelle pour accéder à un lieu secret c'est un peu la doyenne de la map de paris finalement c'est la tête pivot de cette map et on va regarder une autre voiceline enfin une autre phrase de la news qu'ils ont balancé il ya pas si longtemps que j'ai lu dans ma dernière vidéo ils disent exactement paris est une ville de trésors cachés cherché par les paysages et les lieux cachés pendant que vous parcourez la ville et en anglais c'est traduit de l'anglais vers le français is the right world donc le mot juste pourrait vous amener dans un endroit dont vous ne saviez pas qu'il existait donc ça veut dire qu'on attend toujours et encore si je parle de voice line d'un personnage qui peut dire qui doit dire peut-être en tout cas on ne sait pas à un chat alors peut-être à l'affiche l'affiche qui est dans la boulangerie de la map rien extraordinaire ou à luna directement dire une voice line particulière parmi les x-héros on ne sait pas du tout au sinon ça va s'ouvrir tout seul à l'event archive et ça j'y crois pas trop en tout cas petit clin d'oeil ce qui était intéressant c'est la seule interaction qui a été créée depuis le début de overwatch de ce genre qui en tout cas si c'est le cas sur la map paris c'était avec bastion lors de l'arg de son bras l'arg c'est l'enquête communautaire qu'on avait vécu pendant trois mois bastion lorsqu'il allait sur dorado et allait dans l'usine lumérico à la fin il se montrait devant les écrans hackés de son bras et bastion avait une petite voice line comme s'il était triste parce que voilà il y avait le hack donc bastion se sentait concerné ce qui est à peu près normal donc le petit bonus que nous a rajouté l'auteur du post que j'utilise pour cette vidéo nous rajoute quelques idées autour d'un du poste de police de paris il dit il ya douze voice line sur les combinés téléphoniques sur les talkie walkie dont 6 qui sont exploitables et 6 qui sont des bzzz de talkie walkie donc les voici toutes les unités disponibles à l'hôtel beau ciel une cellule de résistance omniac 6 cash soyez prudents dont voici une standard code 5 suspect jameson fox repéré à toutes les unités disponibles jameson fox qui est junkrat donc jusque là on est plutôt pas mal ça concorde avec ce qu'on a connu le le fameux braquage de de pâtisserie de rodoc et junkrat à paris suspect repéré dans la librairie carpentier vos omniac féminin d'un mètre soixante ça ça devient intéressant on va en parler juste après code 5 suspect maco rutledge repéré le suspect n'est pas seul ok agent bilodo répondez prêts ok donc on va partir un petit peu sur les détails voss voss qu'est ce que c'est c'est le nom d'un omniac féminin d'un mètre soixante voss ça a été creusé que en bas allemand l'allemand l'allemagne du nord c'est un langage spécifique voss ça veut dire fox renard et donc on a un pseudo qui est finalement plutôt badass pour un personnage féminin à voir si ça peut être réalisable mais en tout cas on aurait déjà un personnage un fugitif qui est un omniac féminin à voir à voir en tout cas ça peut être assez intéressant et ils utilisent un code particulier code 5 code 5 c'est une façon une nomenclature de communiquer au niveau de la police et vous avez vous avez ce qu'ils appellent le code 10 en fait ils ont une nomenclature de code qui va dire voilà fuyez ne répondez pas etc etc donc on a des codes 10 0 1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 donc le 10 5 ça serait notre équivalent de code 5 et le code 5 c'est relayer le message donc en gros la police va dire attention on a repéré junkrat on a repéré rodog et on a un omniac féminin d'un mètre 60 suspect aperçu donc là code 5 code 5 il faut réagir faites répandre la nouvelle mais en tout cas il va falloir passer à l'action donc c'est très important en fait toutes ces news et je trouve qu'il y a beaucoup d'infos en fait à gratter pour l'instant je pense qu'on est que sur la surface de la vraiment du l'or de paris mais il ya beaucoup de choses à exploiter donc voilà nous on va se quitter là dessus je vais pas creuser encore plus longtemps on je pense qu'il ya encore beaucoup d'informations à choper sur paris mais des choses très importantes il y en a très peu donc voilà nous on va se quitter là dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à bientôt bye bye